Je pense que oui je suis cinéaste expérimental mais ça dépend peut-être du point de vue parce que pour certains cinéma expérimental c'est un cinéma qui est non narratif donc moi je raconte des histoires quand même dans la plupart de mes films donc déjà déjà c'est un point quoi est-ce que vraiment le cinéma expérimental c'est non narratif si c'est le cas du coup je suis quand même plutôt non expérimental mais est-ce que le cinéma expérimental c'est le fait de bidouiller des images et de chercher et de trouver des choses grâce au hasard grâce à la recherche voilà je pense que je suis dedans dans le cinéma expérimental donc peut-être que moi j'en sais rien en fait j'aime bien cette question mais si je devais me positionner je dirais que oui je suis cinéaste expérimental mais qui raconte des histoires. Mais du coup comment t'es venue à cette pratique ? Est-ce que c'était justement en ayant ça en tête ou pas du tout ? Bah moi après comme j'ai étudié aux beaux-arts je viens de mon travail de cinéma et d'animation ça vient peut-être de ma pratique plus art plastique, plus côté du conceptuel, de mon goût pour leurs vidéos et je pense que le cinéma est venu plus tard en fait moi j'étais pas forcément intéressé par le travail cinématographique, le montage, le rapport au dialogue ou au jeu d'acteur et donc mais est-ce que voilà est-ce que ça ça fait vraiment de moi une pratique expérimentale je sais pas moi je travaille sur des paysages animés sur des principes bah voilà comme on sait de boucles de répétitions c'est un vocabulaire que je développe qui a quand même une filiation avec l'histoire du cinéma expérimental, je cite souvent Tango, je cite souvent McLaren donc oui mais après j'ai l'impression qu'il y a un peu deux voix dans le cinéma expérimental en tout cas classiquement peut-être on pourrait parler de la voix Len Lai et la voix McLaren en animation Len Lai ce serait plutôt le conceptuel et McLaren ça serait plutôt le, enfin moi c'est comme ça que je le vois, plutôt le touche-à-tout ludique et moi je serais peut-être plus, en fait je suis un peu entre les deux parce que parfois je tire du côté mental et très, peut-être un peu froid et conceptuel et de l'autre côté parfois j'aime bien m'amuser avec mes images et du coup j'aime bien aussi être assez généreux dans le travail visuel et donc il y a ce côté-là qui tombe dans moi je suis un peu en ping-pong entre les deux Et à la fois, pardon, Len Lai a fait beaucoup de pubs où il était obligé de raconter des choses et beaucoup de ses films finalement il a expérimenté aussi raconté parce qu'il était dans l'obligation à faire quelque chose Il y a du jeu, après moi je ne connais pas son travail de plus commercial mais c'est vrai qu'il a fait aussi des projets qui ressemblent presque à des vidéoclips aujourd'hui si on les voit c'est très dynamique, c'est incroyable donc en fait il y a aussi du jeu mais je pense que Len Lai il était plus intéressé lui son travail, celui qu'il considérait comme le plus intéressant c'était le plus conceptuel quoi, le plus formel presque je pense que c'est ça qui l'intéressait le plus donc on aurait quoi ? On aurait Origenesis qui est du Len Lai et Rizum qui est du McLaren ? ouais ça pourrait être ça pour rebondir dans une interview c'était drôle parce que toujours cette volonté de finalement, et c'est intéressant ton créateur des fois les journalistes aiment bien séparer les deux en effet comme tu disais, narration dans une interview en positif à la fin Bernard Genin te dit est-ce qu'un jour vous allez faire du cinéma narratif ? je vous rappelle cette question qui était assez... et alors qu'en fait t'en fais comme tu disais j'en fais déjà mais c'est vrai que c'est pas... moi je crée des micro-narrations qui sont à l'intérieur de l'image ou des narrations qui sont complètement liquéfiées presque ou en tout cas étirées dans le temps ça pourrait se résumer en deux phrases en général ma narration dans un film mais évidemment je raconte toujours quelque chose il y a toujours un début, une fin la plupart du temps sauf parfois si je travaille sur une installation donc là je fais plutôt un travail de processus même Origenesis qui est très conceptuel raconte quelque chose donc je pense pas que le fait de raconter une histoire ou raconter, je sais pas si c'est vraiment raconter mais en tout cas qu'il y ait un déroulé ça peut quand même je pense rentrer dans le domaine de l'expérimental peut-être la différence c'est que quand on veut faire un film d'expérience comme ça on est sur un processus au début où on recherche beaucoup et c'est peut-être à ce moment-là qu'on est vraiment expérimental c'est-à-dire qu'on est dans une recherche presque fondamentale où on n'est pas vraiment dans une obligation de résultat et du coup moi c'est ce que je fais souvent au début de projet c'est que je cherche un peu partout, je m'étale on va dire et je gratte des idées que j'avais eues, je cherche des choses et parfois je trouve plus ou moins des fois je suis déçu par certains essais je suis très content de certains autres parce que je trouve des trucs et je pense que c'est là l'expérimental qui se joue et ensuite grâce à ces expérimentations disons de pré-production ça me permet d'imaginer un projet plus fini avec une forme, avec une déroulée par exemple ça me crée une histoire dans ma tête et là peut-être que je tire plus vers quelque chose qui redevient un peu plus narratif à partir de l'expérience bon, c'est ma manière de travailler quoi Et quand tu dis que tu expérimentes comme ça, que tu cherches les choses c'est vraiment concrètement avec des images ou des dessins ? Ouais, ça c'est concret ouais mais aussi un peu en écriture je pense qu'en général je pars quand même plutôt du concret, c'est-à-dire du fer et à partir du fer, donc du matériel que j'arrive à utiliser, à sortir j'écris et mes idées se développent à partir du concret et donc après cette écriture, c'est là où je refais et là j'ai une concrétisation plus concrète enfin plus mentale et plus construite du projet donc c'est un peu comme ça Et le concret vient d'où ? parce que s'il n'y a pas de réflexe, si le concret vient d'abord la réflexion ouais mais en fait c'est sûr, ça c'est un remplissement de la queue c'est-à-dire qu'il y a aussi un précédent projet qui t'amène vers une réflexion qui fait que je vais lire tel livre, je vais m'intéresser à telle chose, je vais voir tel film et ça, ça va me mettre dans une certaine direction et cette direction va faire que je commence à faire des tests et ces tests vont faire commencer à... donc bon après en fait c'est un peu tout en même temps mais euh... ouais souvent c'est ça, c'est des essais qui se font en même temps de l'écriture et qui s'alimentent Est-ce qu'effectivement tu peux nous donner des exemples un peu précis sur des films en particulier ? sur la chute ou orogenesis ou... alors orogenesis c'est justement, c'est un exemple un peu bizarre parce que c'est un projet qui n'est pas écrit comme je l'ai produit moi-même tout seul et je n'ai pas cherché de financement pour le faire c'est un projet qui est venu un peu vraiment sur le faire c'est-à-dire avant Rhizome j'avais cette idée de travailler autour du paysage et des images numériques de Google mais je n'étais pas sûr que ça se fasse sur les montagnes c'était pas encore ça, plutôt des images de vides d'ailleurs au début et ça n'a pas vraiment marché, j'ai fait des tests qui ne marchaient pas totalement donc j'ai laissé ça de côté, j'ai commencé Rhizome, j'ai fait Rhizome et ce qui est marrant c'est qu'après Rhizome je me suis remis là-dessus mais avec l'idée de Rhizome parce qu'en fait dans Rhizome il y a une sorte de dramaturgie qui ressemble à Rhizome sur le rapport au cadrage, le rapport au dézoom par exemple donc un projet on en amène un autre parfois il se marche un peu dessus et c'est comme ça on crée des connexions et dans Rhizome on est aussi dans les connexions donc ça me parait pas mal donc au Rhizome il n'y a pas vraiment d'écriture c'est plutôt une sorte d'expérience de la matière et qui est aussi un pont entre différents projets entre Rhizome et mon travail plus numérique Rhizome par exemple c'est un projet qui est beaucoup plus écrit parce qu'avant Rhizome il y a Kyrielle c'est une première étape qui était d'ailleurs plus en expérimentation pour le coup parce que quand j'ai fait Kyrielle j'étais pas sûr de là où j'allais vraiment par contre quand j'ai fait Rhizome j'avais vraiment un dossier qui était écrit qui était même bien écrit et j'avais même des images qui étaient quasiment très similaires presque en storyboard en une quinzaine d'images qui ressemblent vraiment au film la part de doute c'était la faisabilité technique en fait parce qu'il y avait des choses assez complexes à mettre en place sur lesquelles j'étais pas du tout sûr d'être au point et que j'ai vraiment fait sur le coup et aussi sur l'animation puisque j'étais sur des animations qui sont en improvisation donc en fait j'étais sur un processus qui se fait sur le moment et qu'on peut pas prévoir l'ensemble je construis les pièces petit à petit et donc je pense que l'expérimentation se fait beaucoup sur le moment de l'animation mais là pour le coup Rhizome c'est presque plus expérimental dans le sens où c'est très prévu quoi parce que les dramaturgies c'est un film que je voulais faire pour le cinéma et ça change un peu pour moi si je fais un film pour le cinéma je prévois un peu plus j'ai beaucoup plus de recherches préparatoires si je fais un film plus lâché ou plus pour le musée ou pour une installation là je peux partir et je suis un peu moins contraint